bonjour à toi chers spectateurs traînés sur le bitume dont le titre original est bien meilleur drag the cross concrete de S. Craig Zahler et ben je crois qu'on va répéter la même chose quasiment qu'il y a un an c'est à dire que c'est très embêtant que ce film sorte directement en vidéo et je ne sais pas comment ça se fait que S. Craig Zahler arrive à faire en sorte qu'en France chaque distributeur qui décide de prendre en main ses films se dit que ça n'est pas intéressant de le sortir en salle et que ça vaut mieux de le sortir directement en vidéo ce qui m'énerve profondément. Le résumé pour faire simple Brett et Anthony viennent d'être suspendus après avoir maltraité un homme lors d'une descente ne sachant absolument pas comment subvenir aux besoins de leur famille ils vont commencer une planque devant les locaux d'un trafiquant espérant y trouver leur bonheur. Pour vous dire à quel point ça m'énerve profondément c'est que là on a atteint le stade où S. Craig Zahler démontre de manière certaine que c'est un immense cinéaste que c'est un génie de la mise en scène que c'est quelqu'un qui a compris comment se servir du 7e art pour faire ressortir des milliers de choses aux spectateurs et que là ça fait vraiment mal au coeur de se dire que ce film là comme les deux précédents et ben on va pouvoir le voir que chez soi sauf s'il y a quelques exploitants de salles qui ont les corones de le sortir heureusement qu'il y en a mais ça fait mal parce que drag the cross concrete parce que je refuse de l'appeler traîner sur le bitume c'est horrible comme titre est un film qui est passionnant parce que c'est une oeuvre qui se transforme et qui se mue au fur et à mesure qu'elle avance c'est un film qui part sur un drame social qui vire au film de flic qui passe par le cinéma de gangsters pour ensuite repartir sur du polar hard boy pour aller dans une direction dont j'ignore l'aboutissement parce que je vais vous laisser découvrir ce que c'est mais c'est purement extraordinaire de voir un cinéaste maîtriser autant de codes de cinéma savoir autant comment faire en sorte que le spectateur ressente mais plein de choses comme je disais en introduction c'est c'est monstrueux mais on ressent vraiment énormément d'émotions face à ce film on ressent à la fois de la douleur on a de l'empathie pour chaque personnage qui passe à l'écran ce qui est quand même impressionnant parce que en y réfléchissant et en ayant du recul il ya quand même une dizaine de personnages qui passent à l'écran et même en une fraction de seconde il arrive à nous faire ressentir des choses mais c'est génial de voir à quel point il est capable de multiplier les points de vue sans jamais se perdre s craig zeller est un mec qui est capable sur deux heures quarante deux films de déjà faire en sorte qu'on ne voit pas le temps passé et qu'on se dise à la fin waouh j'en veux encore tellement cédence d'arriver à avoir des paraboles qui font écho en intro et en conclusion le film sans pour autant avoir besoin de sur appuyer ça au milieu du métrage c'est un film qui passe son temps à évoquer des choses au spectateur et en même temps à partir dans d'autres directions mais toujours réussir à se recentrer pour qu'on comprenne la conclusion et ça me fait mal au coeur de me dire qu'on va encore pas voir un truc comme ça en salle décidément bien au delà du simple fait de voir certains long métrage qui sur le papier ont tout pour réussir en salle débarquer directement en vidéo je constate qu'il y a un gros souci avec les oeuvres qui tentent des choses en france et que le marché de l'exploitation sale a peur de certaines de ses oeuvres ainsi le nouveau long métrage de s craig saleur sort à nouveau en vidéo et tout cela une nouvelle fois pour notre plus grande tristesse puisque une nouvelle fois le cinéaste nous offre un petit bijou de septième art une oeuvre terriblement intense magnifiquement passionnante une oeuvre qui de bout en bout comprend la nécessité de créer du cinéma avec quelque chose de simple soit ici le désespoir d'un groupe de personnages cherchant simplement à faire en sorte que la vie soit meilleure et faire en sorte que leurs proches puissent goûter à un peu de bonheur en termes d'écriture s craig saleur il arrive à comme je disais faire passer plein de choses au spectateur parce que pour vous donner un ordre d'idée le film ne démarre pas sur les deux personnages principaux qu'on a dans le résumé démarre sur un mec qui sort de taule qui vient de retrouver une amie puis retrouve sa famille et ensuite bim on passe sur les flics ensuite on passe sur les flics on les développe un petit peu on essaie de comprendre ce qu'ils sont ensuite on va aller s'attarder sur un mec on sait pas trop ce qu'il fait mais visiblement il a l'air de préparer un coup puis ensuite on va s'attarder sur un autre gars qui fait des petits vols à la tire mais il semble faire en sorte d'aller dans une direction qui l'amènerait à avoir un but puis il y en a qui se rassemblent puis qu'ils se décroissent puis on découvre un autre personnage qui est simplement une mère qui va retrouver son boulot après avoir été enceinte et qui arrive pas à quitter le cocon et qui va se retrouver au milieu d'un braquage en fait ce qui est génial c'est pour vous donner un ordre d'idée on passe notre temps osciller de personnage en personnage sans pour autant jamais perdre de vue la trame principale du long métrage ça on le doit également au travail de dialoguiste fantastique de esco exhaler parce que chacun des dialogues de ce film à la fois ça ressemble à du tarantino mais ça m'a fait aller ça m'a fait penser à quelque chose de plus profond du tarantino parce que c'est extrêmement humain les dialogues c'est pas un dialogue qui est jouissif comme ça peut être le cas avec tarantino c'est un dialogue qui a de la profondeur mais une profondeur qui est instantanée une profondeur qui cristallise un moment au sein du scénario et peut-être qu'on va l'oublier après mais on sait qu'elle va avoir une répercussion sur l'impact qu'on a par rapport au personnage c'est dire que par exemple ce fameux personnage de mère dont je parlais les dialogues sont extrêmement simple et très justement dosé et il ya même un côté extrêmement religieux quand elle revient au boulot dans l'écriture qui m'a fait prendre conscience qu'à ce moment-là il y avoir une bascule et la bascule qui arrive ensuite je me suis dit mais la vache le dialogue il l'a tellement bien préparé et c'est ça tout le long du film on se dit que c'est à la fois instantané et en même temps que ça prend de l'ampleur au fur et à mesure que ça évolue on sent une nouvelle fois que craig zeller avait envie de développer un peu plus qu'un simple film de gangster ou de flic mais qu'il avait envie comme toujours de brouiller les frontières entre le bien et le mal et surtout de construire toute une dramaturgie à double ressort jouant sur une introduction surprenante mais surtout sur un développement en constante évolution ce qui me passionne avec les scénarios de l'auteur américain c'est qu'il cherche à jouer le plus possible avec les attentes du spectateur pour ensuite brouiller totalement les frontières entre les genres amené directement le spectateur a questionné la place des personnages et surtout veut poser comme réflexion première de son écriture qu'est ce que le bien et le mal dans notre société actuelle en termes de mise en scène alors ceux qui ont aimé bon tamahawk et section 99 faudra juste prendre un tout petit peu de recul parce que c'est beaucoup moins impressionnant que sur les deux précédents films c'est à dire que là où bon tamahawk est un western qui a des plans majestueux qui qui place des situations qui sont parfois épique on va dire en termes de scénographie là où section 99 à une ambiance très noir très glauque où la mise en scène accompagne bien justement cette violence très cathartique qui habite l'ensemble du métrage là vous vous dire que c'est beaucoup plus en retrait et édulcoré mais pas dans le sens édulcoré où on va dire que ça serait moins impactant c'est juste que c'est beaucoup plus posé comme film en fait parce que l'on sent qu'il a il a conscience escrow exhaler que là il est sur une plus longue durée parce que de bon tamahawk on était sur 2h10 et que c'est ce qu'ont 99 on est sur deux heures donc on est sur des formats qui sont on va dire un petit peu plus concis là on est sur 2h42 films donc c'est beaucoup plus dense c'est beaucoup plus vaste et il a conscience que s'il ne pose pas son film et s'il ne prend pas le temps d'être délicat avec le spectateur ça peut vite devenir un peu lourd et un peu plombant et c'est ça qui fait qu'on a une mise en scène qui est très délicate qui prend son temps qui a un rythme très diffus qui va choisir de passer d'un point de vue à un autre de manière très légère et pas brutale et ça fait que ça a du sens quand on remet ça dans son contexte parce qu'on se dit à la fin qu'on a eu une longue trame narrative et pas juste des petits morceaux mais bout à bout qui formerait une oeuvre de cinéma que le rythme était tellement bien dosé que de fil en aiguille on se laisse balader de personnage en personnage et qu'à aucun moment on se dit ça n'est pas lié les uns aux autres on se demande juste comment il va le lien c'est là la plus grande force de l'escrou exhaler c'est purement et simplement minimaliste là où son précédent métrage allait à fond dans un genre très codé du cinéma la série b hardcore et violente il est indéniable qu'ici le long métrage fait presque office de fresques néo réalisme jouant le plus possible sur la simplicité du cadrage pour amener le spectateur à croire que ce qui se passe dans son cadre est réel quasiment aucune musique accompagnant l'action si ce n'est celle dans le cadre très peu de grand et ample mouvement de caméra surtout du plan large et des plans serrés quand il faut faire ressentir une émotion particulière au spectateur on sent que le cinéaste avait envie de se poser un peu plus pour épouser le genre du polar rappelant la démarche de certains cinéastes français dans cette catégorie ce qui est assez surprenant mais que personnellement j'ai adoré ici car il ya une maîtrise du coup de chaque instant de réalisation alors en termes de casting déjà on va citer les petits nouveaux au sein de du s craig zeller universe parce que j'ai presque envie de dire que maintenant il va reprendre les mêmes acteurs tory kittles ainsi que michael g white sont vraiment excellent thomas crutchman on le voit quasiment pas mais ce mec a tellement une gueule que du coup on s'en souvient même à la fin de la séance laurie holden est également excellente je tiens à le dire il y en a un on en parlera parce que c'est un des deux acteurs principaux dans ceux qui reviennent nous avons eu dokir ainsi que don johnson qui font des petits caméos mais des caméos très très bien senti jennifer carpenter qui est un personnage je vous dis pas lequel c'est mais dès qu'il arrive on sent qu'il va se passer quelque chose et c'est magnifique la manière avec laquelle elle interprète et on a les deux acteurs principaux dont un qui était mon énorme coup de coeur de l'année dernière parce qu'il avait joué dans un film de s craig zeller qui se nommait section 99 et dans lequel il était brillantissime et un autre qui débarque dans son cinéma et ça semble extrêmement logique qu'il débarque dans son cinéma mel gibson et vince bone forment un duo magnifique en tête d'affiche offrant à leurs personnages des personnalités trempées et jouissives avoir évolué au sein du cadre tant il s'écarte en plus avec leurs interprétations au bout du compte drag the cross concrete ou traîner sur l'habitude je comprends pas on dirait un titre québécois tellement il est traduit de manière littérale et est un film qui est vraiment passionnant parce que déjà c'est un film qui est déterminant dans le sens où le prochain film de s craig zeller s'il ne débarque pas en salle va y avoir un problème parce que là ça voudra dire qu'il ya un acharnement de la part de la production française pour ne pas le laisser avoir un public en salle de cinéma parce que ce mec là est tellement doué tellement talentueux et tellement intelligent qu'il mériterait mais qu'on l'érige au pinacle tellement son cinéma est magnifique voilà ça s'est jeté mais au delà de ça c'est un film qui est passionnant parce que c'est un polar qui a une certaine filiation avec un cinéma auquel je n'y attendais pas comme je l'évoquais avant c'est un film qui est prenant passionnant délicat extrêmement dur pour autant qu'il ya des acteurs qui sont magnifiques en tête d'affiche bref c'est un grand film drag the cross concrete ou traîner sur le bitume de s craig zeller est un film immanquable en dvd blu ray si vraiment vous avez l'occasion de poser la main dessus choper le amener le à une caisse fait de sortir la carte bleue comme si elle volait qu'elle atterrissait malheureusement dans la machine mais prenez le c'est vraiment un petit bijou de cinéma c'est extraordinaire et peut-être que si on est assez nombreux à l'acheter et ben il finira par débarquer dans les salles est ce que c'est l'heure parce que je ne souhaite que ça pour ce réalisateur à plus